Notre message sur le dernier développement de l'actualité politique, à savoir la question sur la parole de justice que nous avons constatée avant-hier. Et pour cela, nous allons juste vous faire la lecture du document liminaire produit par le bureau politique de PASTEF. Notre message sera suivi par les messages qui seront délivrés par des composants du parti pour parler à nos militants, parler à nos sympathisants et parler au peuple éplique de justice. Nous ne saurons toutefois le faire sans ouvrir par une présentation de condoléances par rapport au drame qui est en train de se passer au niveau de la commune d'Angor avec tout ce que nous suivons ensemble. C'est l'occasion pour nous, bureau politique, pour les députés du parti et pour l'ensemble des élus du parti, les militants et sympathisants, pour nous l'occasion donc de présenter nos condoléances aux familles des victimes et de leur exprimer notre soutien absolu pour le combat qu'ils sont en train de mener contre l'injustice, contre la tyrannie et contre la dictature à visage découvert d'un pouvoir finissant. Nous portons également de l'occasion pour passer l'information, comme vous le savez sans doute, qu'au niveau des MAC de Durbel, de Ziegenchor et de Dakar, les détenus politiques, le président de l'Afrique a beau dire qu'il n'y a pas de détenus politiques au Sénégal, des journalistes l'ont dit, l'ont suivi sur ça pour étayer l'argumentaire, mais simplement dire que l'ensemble des détenus politiques au niveau de ces MAC ont entamé une grève de la fin illimitée. Concernant ce pourquoi maintenant nous avons demandé à obtenir cet échange-là avec vous, la Cour d'appel de Dakar a rendu ce lundi 8 mai 2023 une décision unique dictée par le président Macky Sall qui rêve de sortir le président Ousmane Sonko, le président de Passeff les Patriotes, de la course à l'élection présidentielle de 2024. Cette décision, prise en mode fast-track et visiblement disproportionnée au regard de la vacuité des faits qui sont incriminés, démontrent une fois de plus la persécution et l'acharnement judiciaire contre le président Ousmane Sonko dont les droits de la défense et le droit à un procès équitable ont jusque-là été bafoués et violés surtout le long de la procédure. Un tel verdict sans doute nous surprend guère et ne change rien quant à la décision unanime et absolue de notre parti de présenter la candidature du président Ousmane Sonko à l'élection présidentielle de 2024. Mieux que cela, cette énième forfaiture donne largement raison au président Ousmane Sonko qui, en constatant la répétitivité de ces faits, a pris l'option pertinente de la désobéissance civile, civique, face à une justice transformée en entreprise de banditisme judiciaire. Partageant à l'unanimité cette position de son président, notre parti, comme d'ores et déjà, qu'il ne sera pas question, confirme, qu'il ne sera pas question d'accepter l'arbitraire d'une justice au pas, une justice au service d'un individu et de son clan. Par conséquent, parce que les patriotes rejettent fermement cette décision de la Cour d'appel de Dakar et rappellent qu'en dehors de la volonté divine, seul le peuple souverain est habilité à décider de la candidature ou non du président Ousmane Sonko. Et je veux bien être précis ici. Nous disons Ousmane Sonko est le candidat de PASTEF. Ousmane Sonko sera candidat à l'élection présidentielle de 2024 si notre détermination à nous militants, si notre détermination à nous sympathisants, si notre détermination à nous peuples épris de justice atteint le seuil nécessaire pour qu'on comprenne qu'il sera en tout état de cause et en toutes circonstances candidat à l'élection présidente 2024. Donc, PASTEF LEPATRETE invite Macky Sall à assumer tout ce qui découlera de la face judiciaire qu'il a commandée, qu'il a commandité et qu'il a surveillé contre le président Ousmane Sonko. Que l'on ne s'y trompe au point, la présidentielle de 2024, sa préparation, ses protagonistes, son déroulement, ses résultats, ainsi que leurs conséquences à court, moyen et long terme constituent assurément un tournant décisif dans l'évolution politique du Sénégal, de notre sous-région, voire du continent africain tout entier. Et pour nous, l'enjeu essentiel, le défi majeur de cette élection, c'est le triomphe non pas d'une énième, simple alternance à la tête du pays, mais bien de notre projet collectif autour d'une véritable alternative citoyenne de rupture avec le système néocolonial de servitude volontaire, de prédation et d'autocratie. Une vision un projet pour un autre Sénégal, un autre type de Sénégalaises et de Sénégalais dans une autre Afrique tel est notre challenge. Le porte-étendard d'un tel projet est aujourd'hui indubitablement pour nous le président Ousmane Sonko et sa candidature constitue une demande sociale, une demande démocratique, une exigence citoyenne. Elle représente notre plan, notre unique plan notre plan de A à Z pour l'élection présidentielle de 2024. Face à cet enjeu crucial et pour contrer une telle perspective, l'APR Beno Bokyakar acculé dévoile son jeu contraint de dérouler de plus en plus ouvertement sa funeste stratégie claire comme le soleil de midi. tout sauf Ousmane Sonko advienne que pourra. Voici le leitmotiv, voici la machine que sont en train de construire. Par la répression et la violence dictatoriale de l'État, par l'instrumentalisation cynique de la justice, par la corruption à travers des distributions et hontées d'argent, des prébandes et autres sinecures, par le matraquage et le lynchage médiatique à coup de désinformation et de procès en sorcellerie utilisant une certaine presse alimentaire, par diverses manœuvres de diversion ou tentatives de division de l'opposition et des forces vives nationales, à travers notamment un prétendu dialogue par l'acharnement arbitraire sans précédent contre les dirigeants et responsables de PASTEF, les patriotes, par les emprisonnements à la pelle dans des conditions carcérales exécrables poussant aujourd'hui des centaines de détenus à entamer des grèves de la faim. Tous moyens sont bons pour Macky Sall et son parti État, son gouvernement, ses députés, sa justice expéditive aux ordres pourvu qu'ils permettent d'éliminer Ousmane Sonko de la course de 2024. Mais nous voulons attirer l'attention que l'ensemble des militants détenus dans les prisons sont en train de nous lancer un message pour nous qui pouvons nous réveiller de chez nous qu'il ne faut pas que nous baissions les bras. Ils sont paisibles, tranquilles dans leur esprit, en paix avec leur conscience et nous appellent à tenir le flambeau de la résistance. Il nous faut la tenir et il nous faut nous battre pour que notre candidat, pour que notre candidat, le président Ousmane Sonko, je le répète encore, soit là à l'heure de la victoire de la victoire de la victoire de la victoire de la victoire. Refusez la justice.